Salut à tous, c'est Alphomar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On a déjà fait la formation « Comment vectoriser une carte avec le logiciel artiste ». On a vu dans la formation « Comment vectoriser un point, une ligne et une surface ». Aujourd'hui, on va voir comment faire la mise en page après avoir vectorisé ce qu'on a envie de vectoriser. Mais d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Avant de commencer, voici la question du jour. Comment cure des carottes sans feu ? Réfléchissez bien et écrivez la bonne réponse en commentaire. J'espère que vous serez nombreux à écrire la bonne réponse en commentaire. On commence. Pour faire la mise en page avec le logiciel artiste, la première chose à faire, c'est de venir ici. « View ». Après, sélectionnez « Light view ». On voit bien que notre carte est désormais inclue ici. Après ça, on vient dans « File ». Après « Page and Print Setup », on sélectionne « Landscape ». On clique sur « OK ». Une fois ici, essayez de bien faire rentrer la carte dans ce rectangle. Donc, pour cela, essayez de bien faire le contour. Je pense que là, c'est bon. Maintenant, on va ajouter le titre, la légende, l'orientation et l'échelle de notre carte. Pour le faire, on vient sur « Insert ». « Insert ». Si c'est le titre, par exemple, on vient cliquer sur « Title ». On écrit maintenant le titre qu'on veut. Et comme c'est la carte différente, moi, je vais écrire « Carte vectorisée différente ». On clique « OK ». Donc, on voit bien que notre titre apparaît ici. Pour changer la couleur ou bien la taille de la police ou souligner, on va double-cliquer. Donc, ça apparaît ici. On vient cliquer sur « Change » « Symboles ». Donc, il y a la couleur ici, il y a la police, il y a la taille. Si c'est souligné, c'est ici. Si c'est mettre en gras, si c'est en italique incliné. Moi, je vais choisir la couleur rouge, disons. Je vais souligner. Je vais mettre en gras. Je vais augmenter la taille. C'est 16. Moi, je vais mettre 24. Après, je clique sur « OK ». « Appliquer ». « OK ». Donc, qu'est-ce qu'on constate ? On constate bien que notre titre a désormais changé de couleur et s'est souligné et s'est mis en gras. On peut déplacer le titre comme on veut ici, ici. Mais le titre dans les comptes normales doit être en haut de la carte. Donc, on met le titre ici. Pour faire l'orientation du Nord, on vient « Insert toujours ». Maintenant, on sélectionne « Nord Arrow ». Il y a plusieurs orientations. C'est à vous de choisir ce que vous voulez. Moi, je pense que je vais choisir ça. « OK ». Notre orientation apparaît ici. Donc, pour le déplacer, on vient cliquer. On l'amène là où on veut. On peut l'agrandir aussi. En faisant comme ça. Alors, vous voyez bien cette fois-ci. Je pense que là, c'est bien. Là, c'est bon. On peut faire aussi la légende. Pour faire la légende, toujours la même procédure. « Insert » « Légende ». « Suivant ». « Suivant ». « Suivant ». La légende aussi est ici. On va le déplacer. On va cliquer. Après, on déplace. On peut augmenter la taille aussi. En faisant comme ça. Je pense qu'ici, c'est bon. Maintenant, il reste l'échelle. Pour faire l'échelle, c'est la même procédure. On vient toujours « Insert ». Après, « Scalbar ». Maintenant, il y a plusieurs types d'échelle. C'est à vous de choisir ce que vous voulez là-bas. En fonction de la carte que vous avez vectorisée. Donc, disons qu'on va choisir ça. En kilomètre. On va cliquer. Après, « OK ». Toujours la même procédure. On vient cliquer sur l'échelle. On l'amène là où on souhaite. Je vais l'amener en bas de la carte. On voit bien que l'unité, c'est en kilomètre. On peut changer l'unité de mètre en mètre ou en centimètre. Comme on veut. Pour cela, on double-clique. On vient ici. Division. Units. On sélectionne maintenant. C'est qu'on veut si c'est un mètre. Si c'est un décimètre, centimètre, comme on veut. Moi, je pense que je vais choisir un mètre. Donc, vous constatez ici qu'il y a « Label aussi » diamètre. Donc, essayez de bien faire la conformité. Après, on clique sur « OK ». Donc, on voit bien cette fois-ci qu'il y a « Mètre ici ». Donc, on a fini de faire la mise en page de notre carte. La réponse du jour, c'est tout d'abord, vous mettez 9 dans une casserole. 9 carottes dans une casserole. Puis, vous en enlevez une. C'est alors que les carottes sont 100 et 8 sont cuites. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tels et les gars, n'hésitez pas à laisser un maximum de « Like ». Commentez, partagez la vidéo. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.